Bonjour, c'est Mika Deniso. Alors, cette vidéo est juste un complément de la vidéo des 4 propulseurs de rêve. Alors, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo sur notre chaîne YouTube ou de lire notre article « Les 4 propulseurs de rêve » sur notre blog. C'est juste un complément pour comprendre comment mettre en place cet exercice qui vous a été présenté dans la vidéo. Alors, nous sommes ici à Bali sur la plage de Lambeng. C'est une plage de sable noir à Bali, là où j'habite. Et il est 7h du matin, on a eu un joli lever de soleil. Alors, pourquoi faire cet exercice ? C'est très simple. C'est que souvent, nous voulons mettre en place des rêves, nous voulons mettre en place des projets, des nouveaux projets. Et parfois, lorsque nous voulons les mettre en place, il y a une peur, il y a une crainte à l'intérieur de nous. Et nous rejetons, du coup, ces rêves et nous ne les mettons pas en place alors que ça pouvait être des rêves qui étaient faits vraiment pour nous. Mais d'autres fois, à l'inverse, nous poussons la vie, nous allons à l'encontre de la vie et nous voulons absolument, nous forçons un projet. Et nous apercevons qu'après quelques mois ou quelques années, ce projet ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, nous avons perdu du temps. Et comme j'ai dit souvent, perdre son temps, c'est perdre du temps de vie. Alors, cet exercice va nous permettre de ressentir nos rêves, mais pas seulement mentalement, mais vraiment énergétiquement dans tout notre corps et dans toutes nos cellules. et de voir si vraiment ces rêves sont faits pour nous ou pas. Alors, c'est très simple. Mettez-vous debout, fermez les yeux, ouvrez vos mains, paume vers l'extérieur. Et dans un premier temps, vous allez respirer fortement. Mettez un joli sourire sur vos lèvres. Et respirez un peu plus fortement. Et maintenant, vous allez poser vos mains sur votre cœur. Ayez une position stable. Respirez de plus en plus fortement. Comme si vous voulez faire une hyperventilation. Vous allez commencer à sentir les battements de votre cœur. Sentez-vous vivant ou vivante. Et puis, laissez monter le rêve ou les rêves que vous avez envie de réaliser, quels que soient vos rêves. Ne vous donnez aucune limite. Accordez-vous cette autorisation de laisser monter tous les rêves, même le plus fou soit-il. Laissez monter votre rêve. Laissez-le monter à votre conscience. Laissez-le immerger votre corps, toutes vos cellules. Ne vous demandez pas pourquoi, ni comment. Laissez-le monter simplement. Et là, sentez les battements de votre cœur. Sentez-vous vivant, sentez-vous vivante. Sentez-vous vivre. Sentez la vie à l'intérieur de vous. Et ouvrez vos mains. Et regardez ce rêve maintenant. Regardez ce rêve déjà réalisé. Regardez-vous avoir déjà réalisé ce rêve. Comment vivez-vous ? Comment vous exprimez-vous avec ce rêve déjà réalisé ? Ça peut être n'importe quel rêve. Un rêve professionnel. Une nouvelle relation amoureuse. Une autre relation dans votre vie familiale. Peu importe d'un voyage. Regardez-vous déjà avoir réalisé ce rêve. Observez chacun des détails. Donnez-vous cette autorisation là, maintenant, de vivre ce rêve intérieurement. Donnez-vous cette autorisation de vivre ce rêve avec toutes vos cellules. Sentez ce rêve vous immerger. Sentez-vous heureux. Sentez-vous heureuse. Sentez-vous pleinement vivant avec ce rêve déjà réalisé. Souriez pleinement. Souriez pleinement à ce rêve. Sentez-vous vraiment vivant, vivante là, avec ce rêve. Immergez-vous complètement de ce rêve. Ne vous demandez pas comment. Comment le réaliser pour l'instant. Sentez-vous déjà avoir réalisé ce rêve. Et maintenant, ouvrez vos yeux. Et regardez ce rêve avec vos yeux ouverts. Mettez un joli sourire sur vos lèvres. Et arrêtez-vous quelques secondes. Et posez-vous la question. Comment mettre en place ce rêve ? Comment mettre en place ce projet ? Alors si c'était pour un projet professionnel, où trouver peut-être l'argent, les ressources nécessaires ? Si c'est pour rencontrer un nouvel amour, comment rencontrer cet nouvel amour ? Où le rencontrer ? Et regardez tous les détails. Comment mettre en place ce rêve ? Et si à ce moment, vous ressentez comme une peur parce que vous sentez que vous n'allez pas avoir les ressources nécessaires, vous n'allez pas trouver peut-être les fonds nécessaires, ou que vous n'allez pas être à la hauteur, ou que vous n'êtes pas prêt ou pas prête pour rencontrer l'amour. Et si vous sentez une crainte, vous sentez une boule au ventre, une peur ici, vous envahir comme des doutes ou comme un sentiment d'incertitude, c'est que ce rêve est fait pour vous. C'est que c'est la direction que vous devez prendre. parce que ce rêve va vous inviter à sortir de votre zone de confort. Et je vous invite fortement à le suivre parce que ce rêve est vraiment fait pour vous. Avec ce rêve, vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez ressentir un sentiment de contribution, vous allez pouvoir contribuer au monde. Vous allez ressentir un sentiment de croissance. Ce rêve va vous apporter ce que aucun autre rêve pourra vous apporter. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit juste de faire 1%, de le positionner avec 1% supplémentaire chaque jour, de faire 1% d'action. Ne cherchez pas à vouloir le réaliser là, tout de suite, là, maintenant, mais juste 1% supplémentaire chaque jour. Et en posant ces 1%, vous serez déjà en train de vivre votre rêve. Et vous vous y approcherez jour après jour. Donc, rappelez-vous, regardez, refermez un instant les yeux, refermez les yeux. Et regardez toutes les réalisations que vous avez faites dans votre vie, dans votre vie professionnelle. Regardez toutes les réalisations professionnelles que vous avez déjà réalisées. Peut-être toutes les aventures amoureuses que vous avez déjà vécues. Regardez que ce n'est pas la première fois. vous avez déjà réalisé une quantité de rêves, vous avez déjà réussi à atteindre une quantité d'objectifs que vous avez voulu atteindre. Ce n'est pas la première fois. Il suffit juste pour ça, en fait, si vous sentez ce doute, ces peurs à l'intérieur de vous, il suffit juste de les mettre en application jour après jour avec 1% supplémentaire chaque jour. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu, vous a inspiré. Je vous invite fortement à le répéter jour après jour, surtout quand vous voulez mettre en place un nouveau projet, surtout quand vous avez un nouveau rêve. Personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois que je veux mettre, par exemple, en place un nouveau séminaire ou un nouveau projet. Je répète cet exercice jour après jour, jour après jour, sans cesse. Et ça m'invite à le vivre intérieurement, mais non, pas spécialement mentalement, mais aussi avec le cœur et dans toutes mes cellules. Voilà, je vous dis à bientôt. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur nos blogs ou autres. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et continuons ensemble à apprendre, évoluer et partager. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada